Les prix des billets d'avion changent énormément et vous allez voir qu'en changeant une journée, j'ai fait faire des énormes économies à un de mes amis. Soyez les bienvenus à bord. La semaine dernière, j'ai un ami qui m'a envoyé un message. Il m'a dit « Hey, je suis à Sydney, j'aimerais bien aller passer quelques jours à Paris. Est-ce que tu peux m'aider pour trouver un billet d'avion ? » Alors en général, je ne suis pas agent de voyage, mais bon, je lui ai dit « Écoute, je vais te dépanner. » Il m'a accueilli chez lui il y a quelques mois quand j'avais été à Sydney. Donc j'ai dit « Ok, on va regarder ça ensemble. » Et vous allez voir qu'en changeant une journée, on est passé de 8000 à 2000 dollars. Je vous l'ai dit, je ne suis pas agent de voyage. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Mon nom est Victor. Vous allez sur la chaîne de Victor Voyage. Je vous souhaite la bienvenue. Toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube. Je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si le milieu du transport aérien est quelque chose qui vous passionne, vous voulez en savoir plus, ou simplement vous êtes un néophyte et vous devriez découvrir un petit peu comment voyager dans les meilleures conditions, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut et vous pouvez également activer la cloche. A priori, c'est le décloche un petit peu, si c'est un terme qu'on peut dire. Donc, vous vérifiez si vous êtes bien activé. Comme ça, vous êtes notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est Victor Voyage. Alors, mon ami m'a contacté. Je regarde mes notes. Il m'a dit, j'aimerais partir de Sydney en Australie pour me rendre à Paris. Idéalement, j'aimerais partir le 4 novembre et revenir le 26. Alors, j'ai regardé et avec ENA, puisqu'il n'y a pas de vol direct entre l'Australie et la France, donc en passant par le Japon, qui est une route, ce n'est pas la plus directe, mais c'est une route assez intéressante. Puis, il avait quelques heures à Tokyo, donc c'est une occasion aussi également d'aller profiter un petit peu de la culture japonaise. Et bien, le prix était à 8200 dollars. Alors, avec ma baguette magique, j'ai regardé, j'ai changé des dates. J'ai dit simplement qu'on était flexible. Et en partant simplement le lendemain, et bien, le prix est descendu à 2162 dollars. Donc, une énorme différence de prix de 2000 à 8000 dollars. Évidemment, j'ai regardé les autres compagnies aériennes également. Singapour aérienne avait aussi une différence de prix avec les mêmes dates. Le billet le plus cher était à 3780 dollars. Et en partant le lendemain, on descendait à 2522. Donc, quand même une autre grosse différence, toujours en économie. Alors, pourquoi est-ce que ça change ? Il était une fois, non, je ne vais pas vous raconter un compte de Noël. Il était une fois où les tarifications aériennes étaient beaucoup plus simples. Vous aviez la basse saison, la moyenne saison et la haute saison. C'est que si vous voyagez dans la même saison, par exemple, en haute saison, et que vous voyagez le mardi, le mercredi ou le jeudi, le prix était le même. Votre voisin allait sûrement payer le même prix que vous avez payé pour votre billet. Maintenant, la personne qui est assise à côté de vous, à moins que vous ayez acheté votre billet ensemble, a sûrement payé un prix très, très différent. Et je suis à peu près certain qu'il y a sûrement deux ou trois autres personnes grand maximum dans l'avion qui auraient payé le même prix. Encore, je pense que je m'avance là-dedans. Donc maintenant, le prix dépend de plusieurs facteurs. On appelle ça le revenu management. Alors, les facteurs qui vont influencer le prix de votre billet d'avion, ça va être combien de temps vous achetez votre billet à l'avance, sachant que très, très longtemps à l'avance, ce n'est pas forcément le moins cher. Ça va être bien sûr de la concurrence, parce qu'on prend souvent des vols indirects. Ça fait qu'on augmente le nombre de compagnies qui sont capables de vous transporter de A à B. Ça va dépendre également du nombre de sièges disponibles et de la demande. Bien sûr, maintenant, vous avez tous accès à Internet. D'ailleurs, si vous regardez, ce n'est pas ce que vous avez sur Internet. Et vous pouvez vous-même regarder le prix d'un billet d'avion. Et les ordinateurs des compagnies aériennes ne sont pas faux. Ils savent bien que s'il y a beaucoup de gens qui, soudainement, commencent à regarder pour les prix d'un vol entre deux destinations spécifiques sur une date spécifique, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, même si les gens ne réservent pas encore tout de suite, ils vont anticiper et ils vont augmenter les prix. Alors, des exemples, sur les saisons des fêtes, ce n'est pas une surprise. On sait qu'au moment de temps des fêtes et au moment des grands congés de vacances d'été, les gens vont y avoir plus. Mais ça peut être aussi un événement particulier. Ça peut être un gros match de rugby. Ça peut être le concert de Taylor Swift. C'est très, très complexe. Le concert de Taylor Swift, déjà, il fallait d'abord trouver un billet. Ce n'était pas quelque chose d'évident. Mais une fois que vous avez acheté votre billet de concert, à ce moment-là, vous êtes limité dans les dates où vous allez voyager. Souvent, vous allez arriver le jour ou la veille du concert et partir le lendemain. Parce que le concert va souvent avoir lieu le soir. Donc, bien sûr, ces jours-là, même s'il y a des vols supplémentaires, les vols sont pleins et au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc, on va donner les places aux gens qui vont payer le plus cher. Et je vous l'ai dit, ça s'appelle le revenu management. C'est quelque chose qui n'est pas que pour les compagnies aériennes. Même si c'est les compagnies aériennes qui ont un peu commencé ce système-là, on trouve des hôtels maintenant qui font de plus en plus ce genre de choses. Je me souviens avoir vu, ça remonte à quelques années, j'étais à Roissy, Charles de Gaulle, j'avais pris un hôtel. Et à l'extérieur de l'hôtel, il y avait une grande pancarte lumineuse sur laquelle le prix était indiqué, le prix pour ce soir. Mais le prix pouvait changer. Ce n'était pas un prix qui avait été peint. Il était susceptible de changer. Et effectivement, si en début de journée, l'hôtel savait que pour le soir même, ils avaient plein de chambres de vide, ils mettaient un prix le plus bas possible pour attirer du monde. Et puis, plus l'hôtel allait se remplir, plus le prix allait augmenter, tout simplement. C'est facile à faire maintenant. On a des ordinateurs, donc on va utiliser des ordinateurs pour ça. Ce n'est plus comme à l'époque où il fallait repeindre le prix à l'extérieur, disant une nuit ici, ça coûte 50 euros. Donc maintenant, on peut passer de 10 euros à 70 euros très facilement. Et donc, ça a créé un emploi. Ce sont les personnes qui s'occupent du revenu management. Donc ce sont des statisticiens, des gens qui sont très très bons avec les chiffres et qui vont analyser les vols jour par jour, et regarder quelle est la demande, quelle est l'offre, quelle est la concurrence. Leur but est de générer un revenu maximal pour l'accompagner. Alors bien sûr, ils ne vont pas se baser que sur un vol. Ils vont gérer en général une route sur une période au complet. Ça peut être sur une semaine, sur un mois. On sait très bien que les gens d'affaires, par exemple, sur les vols court et moyen courrier, vont voyager le lundi matin pour aller à leur rendez-vous. Et puis souvent, ils vont revenir aussi le vendredi soir pour profiter du week-end à la maison. Et donc, ces vols-là sont beaucoup plus chers qu'un vol le mercredi en plein milieu de l'après-midi ou en plein milieu de journée parce qu'il y a moins de gens d'affaires qui vont voyager. Ça va plus être des touristes. Donc on sait que les vols de début de semaine et de fin de semaine vont être bien remplis. Les vols de milieu de journée en milieu de semaine vont être un peu plus vides. Mais en moyenne, on va générer un revenu global sur cette ligne. Et on va avoir un pourcentage de remplissage. Et c'est ça, leur but, c'est de remplir l'avion au maximum tout en ayant des revenus qui sont maximisés. Alors il n'y a pas de recette magique. Je ne suis pas d'abord... D'abord, je ne suis pas quelqu'un qui fait du revenu management. Mais en plus, de toute façon, les paramètres changent constamment. Donc je ne peux pas vous dire que pour réserver un Paris-Nice ou un Montréal-Toronto, il faut partir absolument tel jour de la semaine. Ce ne sera pas forcément quelque chose de disponible. Par contre, vous avez un outil qui va vous aider à faire des économies. C'est l'outil que moi j'ai utilisé. En fait, je vais vous donner deux secrets. Le premier... Enfin, deux secrets. Le premier, c'est d'utiliser des plateformes génériques comme Google Flight. C'est celle que moi j'utilise la plupart du temps. Vous avez également Skyscanner qui peut vous donner le même genre d'informations. Le principe, c'est d'abord de cliquer le bouton comme quoi vous êtes flexible pour avoir accès au calendrier du mois complet. Comme ça, vous allez voir immédiatement la différence entre 2 000 et 8 000 dollars. Alors attention aussi, vous comparez des pommes et des poires. Le vol à 8 000 dollars sera peut-être un vol direct. Pas dans le cas de Sydney, mais ça pourrait être un vol direct. Alors que le vol à 2 000 dollars la veille, il n'y a pas de vol direct de ce jour-là. Donc c'est un vol indirect. Donc un peu plus un inconvénient parce que vous avez peut-être 15 heures d'attente quelque part. Et donc effectivement, ça va être vendu moins cher. Donc comparez des pommes avec des pommes ou des poires avec des poires. Remplissez le tableau des paramètres. Dites le nombre de vols maximum que vous voulez faire. En fait, le nombre d'escales maximum que vous êtes prêt à faire. Mettez éventuellement des paramètres d'heure. Peut-être que vous voulez absolument voyager le jour pour arriver le soir ou vous voulez voyager de nuit pour arriver le lendemain matin. Mettez tous ces paramètres qui sont importants pour vous et ensuite faites la bonne comparaison. Mon deuxième petite astuce que j'utilise, c'est que j'utilise un VPN. Il y en a plein sur le marché. Je ne suis pas sponsorisé par aucun VPN. Donc vous regardez ce qui est recommandé le plus possible. Moi, personnellement, j'utilise un VPN. VPN, mais vous avez plein de codes promo de plein de YouTubers qui font des partenariats avec eux. Vous allez les trouver facilement. En fait, vous allez garder vos mêmes villes de départ et d'arrivée, vos mêmes dates, mais vous allez simplement dire à votre VPN de vous mettre dans un autre pays et vous allez pouvoir comparer les prix. Ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois, vous allez économiser à 50, à 60, à 70 dollars ou euros parce que vous mettez sur un pays sur lequel il y a un petit peu moins de demande de voyage. Et passer 50, 70 euros, ça va vous permettre de vous payer un siège avec plus d'espace pour les jambes ou un supplément de bagage, ce genre de choses. Donc, profitez-en. Ça ne vous coûtera rien de plus. L'exemple que je vais vous donner, j'avais un jour un moment besoin de faire un vol intérieur en Argentine. Moi, je n'habite pas en Argentine, mais j'ai mis mon VPN comme quoi je me trouvais en Argentine et le billet a été réduit de moitié parce qu'il le considérait comme quoi il le vendait à une personne locale, même si je ne suis pas une personne locale. Alors que si je l'avais acheté en disant que j'habitais, par exemple, en Australie, le prix était réellement le double. Donc, ça vaut la peine si vous utilisez un VPN pour regarder Netflix dans un autre pays ou des choses plus ou moins légales dans certains autres pays qui ne l'autorisent pas. Alors, vous pouvez également le changer et l'utiliser pour acheter vos billets d'avion. Petit truc aussi, souvent, les navigateurs à Internet vont avoir des cookies, et pas les cookies qu'on mange. Donc, je vous conseille, si vous avez regardé le prix, par exemple, en utilisant Chrome, peut-être qu'une fois que vous avez mis le VPN, utilisez, je ne sais pas, un autre browser comme Edge ou Safari pour éviter à ce que l'ordinateur continue à traquer comme quoi c'est toujours la même personne qui fait la recherche. Et voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous servir. Si vous avez d'autres recettes magiques ou si vous avez utilisé ces conseils et que ça vous a fait des économies, indiquez-le moi, je ne vous demanderai pas de commission. Mettez-le dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir que les conseils que je peux donner peuvent servir et d'apprendre vos conseils parce que comme ça, on peut les repartager sur la chaîne, dans la communauté. Merci de voir passer ces quelques minutes avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur Instagram. Et sinon, la semaine prochaine, sur YouTube. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada